Amigos, nouvelle session du tribunal des Footix aujourd'hui. Je suis accompagné de Mika de la chaîne TalkMyFootball pour juger vos avis les plus tranchés et surtout les plus impopulaires que j'ai pu récupérer sur mon compte Instagram. Vous êtes encore nombreux à me demander où est-ce que je peux soumettre mon avis impopulaire pour passer dans les prochaines sessions. Ça se passe toujours et uniquement sur Instagram à chaque fois je fais un post dédié. Mika, est-ce que tu es prêt ? Allez, c'est parti ! Footix au puriste, le tribunal est ouvert. Avant toute chose, j'ai un bon plan à te partager Amigos. Comme tu le vois, je suis habillé et sponsorisé par la marque Chain Nation. Si tu ne connais pas, c'est très simple, c'est juste la marque numéro 1 de bijouterie streetwear en France. Donc si tu veux perfectionner ton outfit avec des bijoux de qualité sans te ruiner, c'est le moment. Déjà les prix sont vraiment raisonnables, mais en plus tu as deux offres vraiment cool. Soit un bijou acheté, un bijou offert parmi les pendentifs, les slicks et la collection Essentials. Pas de code promo, ça se fait automatiquement si tu achètes au moins deux articles. Ou alors le petit code promo Amigo qui te donne moins 15% sur ta commande. Avec ça, tu as de quoi te faire plaisir. Pour ma part, je me suis pris cette petite chaîne et cette très jolie bague pour l'index. Bon, tu me connais, moi je ne suis pas très bling bling, donc j'ai opté pour quelque chose d'assez discret. Mais si toi, tu veux quelque chose d'un petit peu plus brillant, d'un petit peu plus drip, t'inquiète pas, tu vas trouver de quoi faire sur leur site. Leurs pièces sont de très bonne qualité et en plus de ça, elles sont garanties à vie. Leur service client est au top, notez 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 1800 à vie s'il vous plaît. Et la livraison à l'international est disponible également. Tout ça, c'est sur wearchainelation.com, je t'ai mis un lien dans la description. Petite nouveauté désormais, vous voyez apparaître sous vos yeux ébahis cette petite jauge qui nous permettra de mieux trancher sur vos avis, d'être un petit peu plus précis. Parce que c'est vrai que des fois, c'est compliqué de dire qu'un avis est forcément puriste ou forcément footyx. Des fois, c'est un peu exagéré sans être non plus footyx à mort. Des fois, c'est intéressant sans être vraiment puriste non plus. Là, au moins, on va pouvoir être un petit peu plus précis dans nos jugements. Allez, premier avis, celui de l'Iris. Je pense que Deschamps a plus contribué au foot français que Zidane. Il gagne la seule Ligue des Champions française, la Coupe du Monde et un euro en étant capitaine. Il emmène Monaco en finale de Ligue des Champions et la France en finale de l'euro et de Coupe du Monde par deux fois. Et il la gagne une fois. Il est totalement sous-coté en tant que joueur et en tant que coach. Elle est pas mal celle-là pour commencer. Elle est très bien, elle est très très bien. Et elle pose un vrai débat, moi, je trouve. Pour moi, le débat, c'est également le débat de l'émotion. C'est ça qui est important autour de Zidane. C'est que factuellement, si tu regardes ça en mode cahier des charges, sans émotion, effectivement, je peux entendre l'argument pour Deschamps. Par contre, ce que n'a pas Didier Deschamps et qu'Azidane, à mes yeux, c'est vraiment le statut de monstre sacré du football français. Et je pense que le football de sélection, c'est des belles histoires, c'est des émotions. Alors Deschamps, on n'est pas dénué, c'est pas binaire. Mais sur ça, Zizou, il aura toujours la panne. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je suis en partie d'accord aussi avec ce que dit l'abonné sur la partie coach. Je pense effectivement que Deschamps, en tant que joueur, n'a pas assez rayonné. Même s'il a eu une très très belle carrière, le titre avec l'OM, ses passages à Valence, ses passages à Chelsea, ses passages à la Juve surtout. Mais ça a toujours été un homme de l'ombre, Didier Deschamps. Ça a été un cerveau, mais ça n'a jamais été celui qui faisait rayonner le football français, comme l'a pu le faire Zidane avec une certaine excellence, il faut le dire très très clairement. Par contre, en tant que coach, Zidane n'a pas coaché une équipe française ou la sélection nationale. A son grand-dame, j'ai l'impression, pour ce qui est de la sélection en tout cas. Alors que Deschamps, lui, effectivement, il a eu cette expérience avec Monaco qui est quand même assez incroyable parce qu'au-delà même de la finale 2004, il y a quand même un parcours aussi en Ligue 1 et une qualité de jeu. Il faut se souvenir des masterclass de Monaco en Ligue des Champions, que ce soit contre Chelsea, que ce soit contre le Real. Non seulement ça a gagné, mais c'était très très beau d'avoir joué. Ça peut paraître bizarre de parler de Beau quand on parle de Didier Deschamps, mais c'était le cas avec Monaco. Mais peut-être le fait qu'il ait perdu la finale, ça l'a peut-être tourné vers le pragmatisme après. C'est peut-être ça le petit déclic pour lui. En équipe de France, effectivement, il y a quand même un palmarès assez incroyable. Il y a une régularité dans les résultats qui est quand même assez incroyable. On ne retient pas que la victoire en Coupe du Monde 2018, évidemment. Au global, il a plus apporté que Zidane. Tu vois, en tant que coach, pour moi, ça c'est indéniable, puisque Zidane, il a surtout apporté au Real et rien d'autre. En tant que coach et en tant que joueur, il a effectivement ce palmarès qui joue en sa faveur. Deschamps, il a quelque chose qui est incontestable. C'est son statut de plus grand sélectionneur français. Ça, il va le garder pendant des décennies. Par contre, Zidane... On va force le veto pour le rattraper à ce niveau-là. Pour moi, Zidane, c'est le symbole. Donc, s'il fallait trancher, pas du tout à l'ifo-tix. Au contraire, même un avis puriste. Ouais, un bon avis puriste. Je suis assez d'accord. Ça va un petit peu contre la tendance. Unpopular opinion de Nicolas0706. Kevin De Bruyne est l'un des meilleurs milieux terra de l'histoire de la PL et même de l'histoire tout court. Il a tout. Niveau de jeu, exceptionnel, palmarès, exceptionnel, seul petit tombeau au tableau, sa carrière avec la Belgique. C'est unpopular par le jeu. Pour moi, c'est une opinion qui est assez répandue, en fait. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un joueur qui est absolument grandissime, qui coche toutes les cases. Il est beau avoir joué. Il est ultra performant. Il a un palmarès en club, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. En Prusht-City, c'est un club qui est hyper exposé. La Belgique, effectivement, t'as peut-être pas eu la récompense que t'espérais au cours de ces dernières années. En fait, pour moi, c'est un avis qui est assez classique sur De Bruyne. Il peut être impopulaire si tu dis qu'il est dans les 10 meilleurs milieux terra de toute l'histoire du football. Là, c'est peut-être un petit peu too much. Là, il va falloir quand même solidement argumenter pour tenir cet avis. Par contre, pour ce qui est de la Première Ligue, pour moi, effectivement, il fait vraiment partie des tout ou meilleurs à son poste, même des tout ou meilleurs joueurs de la Première Ligue. Il y a le palmarès, il y a le niveau de performance, il y a la régularité, il y a les titres. Il y a tout. Franchement, il y a absolument tout avec Kevin De Bruyne. Pour moi, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ce qui lui manquera peut-être, à la limite, c'est ce côté gagner un ballon d'or ou être un joueur qui est capable de changer la perception du jeu, dans le sens où t'as pas eu une révolution, Kevin De Bruyne, et a pas changé la perception de son jeu. En plus de toutes ses qualités, il a ce statut un petit peu atypique de milieu de terrain ultra-offensif, qu'on aurait pas pu réussir dans toutes les équipes aussi, je pense. C'est important de le rappeler. qui fait qu'il a tout pour être un joueur marquant. Donc, en vrai, évidemment, c'est sujet à débat, mais moi, ça me choque pas. Je fais un high-five à ton auditeur. Ouais, moi non plus. Franchement, ça me choque pas. Moi, c'est vraiment un joueur qui a vraiment ce truc du... Oui, on peut être encore un numéro 10 aujourd'hui, et on peut être un numéro 10 complet, tout en étant beau avoir joué, on peut être efficace et beau avoir joué. Pour moi, c'est vraiment un numéro 10 parfait, en fait, Kevin De Bruyne. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, comme quoi les joueurs modernes ne sont pas forcément que des espèces de machines froides, des espèces de montagnes de muscles, des espèces de caricatures qu'on nous fait à chaque fois qu'on parle d'un joueur moderne. Non, Kevin De Bruyne, il est super moderne. Il répond à toutes les exigences du football actuel, et pourtant, il est efficace et très beau avoir joué. Que demander de plus ? D'ailleurs, j'en profite, j'avais déjà passé un petit coup de gueule gentillé sur Instagram en story à ce sujet-là. Je demande des avis impopulaires. Je ne demande pas des avis qui sont complètement dans la tendance. Genre, oui, il y a trop d'argent dans le foot. Ah ouais, ça, c'est vachement impopulaire, mon gars. Merci. Belle prise de risque. Soyez impopulaires. Prenez des risques, bordel. Unpopular opinion de MTS GGX. Il n'a pas tort, mais je n'irai pas jusqu'à dire le plus intéressant. C'est vraiment juste cette formulation-là qui me fait tiquer pour ma part. Le truc, c'est que intéressant, déjà, c'est subjectif. Ce que l'on trouve intéressant, ce n'est pas forcément ce que les autres vont trouver intéressant. Ce qu'il dit pour la Serie A, par exemple, moi, c'est ce que je dis pour la Ligue 1. Hormis le fait qu'en Ligue 1, il y a un club qui a une certaine hégémonie, ça, on est d'accord. Mais sur le reste, qu'il y ait des clubs en progression, qu'il y ait des bons projets, que ça se développe, en Ligue 1, on peut dire exactement la même chose. Pour autant, est-ce que je peux dire que la Ligue 1, c'est le championnat le plus intéressant à suivre ? Non, je n'irai pas jusque-là. La Première Ligue, par exemple, c'est intéressant dans un autre sens, dans le sens où là, les clubs sont déjà bien établis, les moyens sont là. Mais en attendant, tu as une lutte pour le titre, même s'il y a une hégémonie de Manchester City, mais la lutte pour le titre est quand même âpre chaque saison. Me dire que la Serie A, c'est plus intéressant que la Première Ligue, objectivement, moi, je ne peux pas affirmer ça. Je peux comprendre que quelqu'un le pense, parce qu'encore une fois, c'est subjectif, mais il n'y a pas de raison vraiment valable pour dire le plus intéressant, c'est la Serie A, c'est la Ligue 1, comme moi, je pourrais le penser par moment, tu vois. Bah oui, en Bundesliga, tu as des bonnes choses qui sont aussi. Tu le vois avec ce que fait l'Everkusen, par exemple. Et je trouve qu'on est quand même sur une bonne année en termes de championnat. Moi, j'aurais du mal à dire, cette année, il y a un championnat qui est chiant à suivre. Parce que du suspense, tu en as partout. Du bon niveau de jeu, je trouve quand même que ta matière a trouvé de très belles rencontres aux quatre coins de l'Europe. La Serie A, effectivement, elle est hyper intéressante à suivre cette année. Mais est-ce que j'irais sacrifier la Première Ligue, la Bundesliga ? Non. Peut-être un petit bémol quand même sur la Liga. Je n'ai pas franchement l'impression que ce soit un championnat sur une bonne dynamique. Certes, il y a la belle surprise de Giron, ça c'est sûr, on est tous en kiff dessus. Le Real est toujours à son niveau, ça, il n'y a pas de problème. Le Barça, par contre, ça laisse quand même à désirer. Tu as l'Atletico qui revient bien également. Mais la situation globale du championnat, je ne la trouve pas particulièrement positive ces dernières saisons. Je ne sens pas de réelle dynamique. Ça me fait mal de le dire, parce que c'est peut-être le championnat que je suis le plus, mais celui que je trouve le moins digne d'intérêt cette année. Pour des questions de scénario, c'est peut-être la Ligue 1, parce que j'ai quand même l'impression que tu as du suspense partout, mais qu'en France, tu vas te retrouver sur un énième titre du Paris Saint-Germain. Il y a d'autres plans d'indécision, notamment la course à la Champions League. Mais du coup, Serie A, j'accepte cette opinion, mais finalement, quelqu'un m'aurait dit la Bundesliga, la Première Ligue ou même la Liga, j'aurais pu entendre pas mal d'arguments. C'est vrai que la Ligue 1, cette saison, elle est un petit peu plus chiante à regarder. Après, tu as quand même des surprises sympas. Tu as Brest qui sort un petit peu de nulle part. Tu as quand même des bons trucs. Après, tu as pas mal de déceptions. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on est un peu déçus, que ce soit Rennes, Marseille, Lens. Les clubs qui bossaient plutôt pas mal les dernières saisons ont tous marqué un coup d'arrêt à peu près en même temps. Donc, ça donne un petit coup d'arrêt à la dynamique qui, pour moi, en tout cas, me semblait plutôt positif ces dernières saisons. Ce qu'on peut juger, c'est vraiment au niveau de la qualité, au niveau des dynamiques, au niveau de la progression des clubs qui forment ce championnat, au niveau des infrastructures, par exemple. Après, sur l'intérêt que l'abonné trouve que la Serie A, c'est ce qui est le plus kiffant aujourd'hui. Oui, pourquoi pas ? Tout à fait. Le tribunal est clément aujourd'hui. C'est vrai qu'on est assez sympa pour l'instant. Tiens, on parlait de la Ligue 1 et moi, je parlais des bonnes choses qu'on peut voir. Commentaire d'Antonin.mtn Pour moi, Lenni-Euro a déjà le niveau et la maturité pour jouer l'Euro avec l'équipe de France cet été. Ça s'en parle un peu, là, quand même. Bah, écoute, pour moi, Lenni-Euro, déjà, je commencerais en mettant un gros plan, qu'on soit tous d'accord. C'est qu'il a le potentiel pour devenir un joueur absolument formidable. Il coche un nombre de cases absolument hallucinant. Mais il y a une question, à chaque fois que tu veux faire venir un joueur à un Euro, c'est quelle place il va prendre et qui il va virer. Si t'as un Konaté, si t'as un Upamecano, si t'as un Saliba, enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de très gros défenseurs centraux en équipe de France. On peut continuer la liste, hein. T'as Taudimo, qui est absolument monstrueux en ce moment également. T'as toujours Pavard qui peut jouer en défense centrale. T'as toujours Koundé qui peut jouer en défense centrale. T'as toujours Lucas Hernandez qui peut jouer en défense centrale. Les places sont prises et archi-prises en défense centrale. T'as Deschamps qui est très attaché à sa logique de groupe. Et même au-delà du fait que Deschamps est très attaché à ça, tu sais qu'un entraîneur a besoin de ça. Donc si tu veux décrocher ta place, il faut que tu sois vraiment beaucoup plus fort que les mecs qui sont déjà appelés. Est-ce que les Nioho sont beaucoup plus forts que des mecs déjà appelés ? Moi, je ne le vois pas au niveau des mecs appelés actuellement. Il a encore tendre. Il est quand même mollo. Il n'a que 18 ans. Alors, OK, il a un énorme talent, putain, mais il n'a que 18 ans. Il n'a pas une saison pleine dans les pattes. Comme tu dis, il a vraiment des qualités évidentes. Et je pense qu'il peut faire une très belle carrière. Mais combien de joueurs on a vu s'écrouler deux ans après des bons débuts ? Combien de joueurs on a vu ne pas réussir à confirmer ? Combien de joueurs on a vu s'écrouler dès que les choses deviennent un petit peu plus compliquées ? Ou des joueurs qui s'écroulent aussi parce qu'ils n'ont pas fait forcément le bon choix de carrière ? Il peut se passer plein de choses. Tu ne sais pas en fait si ce qu'il est en train de faire actuellement en Ligue 1, il sera capable de le faire à plus haut niveau. Il faut montrer sur la durée que tu en es capable. Ça fait quoi là ? Ça fait un an à peu près qu'il joue. Au total, il doit compter quoi ? Peut-être 30 matchs de Ligue 1 en compteur ? 40 grand max ? Pour moi, il y a un autre point. C'est qu'on veut tout de suite appeler les joueurs dans l'équipe de France A. Autant, je l'entends, sur des postes où on a une pénurie. Ici, ce n'est clairement pas le cas. Il va y avoir des échéances importantes avec les espoirs. Je trouve qu'il y a des belles choses à faire avec cette équipe des Bleuets. Qu'ils fassent ses preuves ici déjà. Et après, on pourra reparler de compétition internationale. Ce n'est pas lui rendre service de l'envoyer tout de suite dans le grand vent. Je vais même aller plus loin. Là, je vois par exemple que ça parle d'un transfert au PSG. Même ça, je trouve que c'est trop tôt pour lui. Laissons-le grandir tranquillement dans un bon club de Ligue 1 comme le LOSC. Désolé, c'est le petit instant vieux con. Excusez-moi, il y a toujours de temps en temps dans mes vidéos. Vous êtes habitués maintenant. Mais moi, je regrette un petit peu cette époque. Il y a encore 15 ans, 20 ans. Où quand tu faisais une bonne saison en Ligue 1, tout le monde s'accordait à dire « C'est trop tôt pour l'appeler en équipe de France ». Je trouve que maintenant, il y a vraiment cette culture de l'instant. Je dirais même plus cette culture du jeunisme dans le football qui, par moment, je ne dis pas que c'est le cas de l'abonné. Attention, là, c'est à propos général, bien sûr. Qui, par moment, est un peu malsaine, je trouve. Dis-toi que sa fin de contrat n'est pas si éloignée que ça. Qu'il est chez Gesty Foot, donc Georges Mendès. Autant te dire que le grandir en douceur, je le vois mal dressé au loss qu'au-delà du Mercato Estival. Bon, du coup, il faut quand même trancher. Moi, je dirais pas Footix Footix, mais quand même un petit poil, tu vois, genre Footix à 60% pour la culture de l'instant, tu vois. Je te suis parce que pour moi, c'est pas tant pour la culture de l'instant que le côté « On va toujours demander à appeler des joueurs, mais au bout d'un moment, il n'y a pas la place pour tout le monde et il faut aussi le voir, quoi. » Allez, je vais peut-être rajouter même 70-80% parce qu'il y a aussi un manque de recul par rapport à la situation. 80% Footix. Désolé. J'ai jamais vu que ça a tranché. Ouais, ouais, ouais. Oh, celui-là, il me plaît. Celui-là, il me plaît beaucoup. Allez. Unpopular opinion de Antoine Laflamme. Marco Van Basten est un meilleur attaquant que R9. Sans les blessures, il serait considéré dans le top 5 de l'histoire plutôt qu'un R9 ou à Johan Cruyff. Là, déjà, on est dans un débat. On passe du côté puriste. J'aime beaucoup. Trop puriste pour moi, parce que moi, je vais être parfaitement honnête avec toi. Je n'ai pas vu suffisamment Van Basten jouer pour me faire un avis qui permet de juger quelqu'un de Footix ou pas quand il est aussi tranché sur ces questions. Je trouve que la comparaison est quand même vachement intéressante parce qu'au final, ce sont deux joueurs qui ont vraiment marqué leur époque. Deux attaquants magnifiques. Des palmarès absolument incroyables, mais dont la carrière a été gâchée par des blessures. Celle de Van Basten encore plus, puisque lui, il arrête sa carrière à 28 ans. Ronaldo, malgré ses grosses blessures à répétition, lui, a quand même réussi à tenir un petit peu plus longtemps. Il a même eu le temps de rentrer au Brésil, tout ça. Et Van Basten, avec une carrière plus courte, a un palmarès à peu près égal, peut-être même supérieur, puisqu'il a un ballon d'or de plus. Il a deux Ligues des Champions. Ronaldo, lui, il n'a que deux ballons d'or. Zéro Ligue des Champions. Par contre, il a deux Coupes du Monde. Donc, je pense même que celui de Van Basten est vraiment un poil supérieur, tu vois. Pour moi, la question se pose. Je trouve qu'on revient un peu à la logique qu'on avait sur la première Unpopular Opinion entre Deschamps et Zidane. Et du coup, j'ai aussi du mal avec les comparaisons d'époque pour un truc tout con. Frétement, tu as quand même eu plus d'occasion de voir les matchs de Ronaldo et de comprendre ce qu'ils étaient dans leur contexte que ceux de Van Basten. Tu peux te faire des sessions rattrapage, tu peux trouver des archives, tu peux te renseigner, mais tu n'auras jamais la même émotion. Et du coup, c'est peut-être moi le gros footy qui se bat dessus, mais moi, je suis toujours plus influencé par des trucs qui sont proches de mon époque, parce que j'arrive davantage à les comprendre. J'ai beau essayer de rectifier le tir, je n'y arrive pas vraiment, donc j'ai du mal avec ces comparaisons d'époque. Là, on est bon. L'un, c'est les années 80, l'autre, c'est les années 90. Ça reste quand même assez proche. Il n'y a pas non plus une évolution drastique du niveau de jeu entre ces deux décennies. Ça ne me choque pas trop non plus, tu vois. Les deux se valent à peu près. Franchement, c'est une question de sensibilité parce que Van Basten, en plus d'être un finisseur absolument incroyable, c'était aussi quelqu'un de très talentueux et de très agiles balles aux pieds. Mais Ronaldo, en plus de ça, lui, il avait la puissance. C'est-à-dire qu'au Ronaldo, franchement, sans les blessures, c'était vraiment le cheat code ultime. C'était vraiment le mec à qui tu ne pouvais absolument rien demander de plus. D'un côté du palmarès, petit avantage Van Basten. Côté qualité intrinsèque, Ronaldo, donc pour moi, en tout cas, la question se pose, mais ça me semble quand même très, très compliqué à trancher. Bah, moi, Ronaldo, parce qu'il m'a vraiment mystifié. Mais tu vois, le tribunal du Footix, je m'auto-juge Footix parce que contrairement à toi et ton auditeur, je n'ai pas assez vu Van Basten pour avoir un avis solide là-dessus. On ne peut pas maîtriser tous les sujets. Bon, s'il n'y a pas de sujets où je passe mon tour, c'est normal. Et c'est bien d'avoir l'honnêteté de le dire. On reste dans les très grands attaquants, mais par la taille cette fois, par contre. Avis de official J.D.J. Désolé si je prononce mal. Accroche-toi, le mec annonce la couleur. Accroche-toi bien. Mais Hugo Iquitiqué ne mérite pas le traitement qu'il a eu au PSG. Alors déjà, j'aurais dû mouiller la nuit quand même. On passe devant de Basten R9 à Hugo Iquitiqué. C'est rude. Il est très, très fort. C'est juste que les supporters sont batrixés par la précocité de Mbappé. S'il part en près à Séville ou à Newcastle, vous verrez de quoi il est capable. Anne Popper hyper intéressante, en vrai. Il y a plein de choses à dire. Moi, déjà, je ne considère pas que les supporters du PSG sont batrixés par la précocité de Mbappé. Les supporters du PSG, ils l'ont pris en grippe parce que c'est un joueur qu'ils espéraient avoir évacué, qui n'a pas été évacué par certains de ses choix. Au final, le PSG l'est mis au placard. Bref, c'est un dossier qui est politique qui est assez compliqué. Et aussi, il n'a jamais rien montré d'exceptionnel sur ses entrées en jeu l'année dernière. J'allais y venir. Après, quand on parle du niveau intrinsèque du Hugo Iquitiqué, je te envoie parler il y a quelques minutes de Leni Yorou où tu dis qu'il est parti un petit peu trop tôt. Je considère qu'Iquitiqué c'est la même chose. Pour moi, c'est un joueur de talent. Franchement, je pense qu'il a un très gros potentiel. Je ne sais pas s'il deviendra forcément un grand attaquant. Tu vois, Leni Yorou, je suis très confiant sur le fait qu'il devienne un très grand défenseur. Et qu'Iquitiqué, j'ai un doute. Mais je pense qu'il a vraiment du potentiel. Mais d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe mais il y a un parallèle qui est encore plus évident pour moi quand on parle de Leni Yorou. En parlant d'Hugo Iquitiqué, ça me fait penser mais pareil, Leni Yorou, il manque de caisse encore. Il est encore assez fort, assez longé ligne. Ça me fait un peu penser aussi à Hugo Iquitiqué. Tu le voyais, il était taillé comme une tracote quand il arrive au PSG. Prends le temps de te former, tu vois, de te former complètement physiquement, de te développer avant d'arriver vraiment à ce top, top, top niveau. Est-ce que tu n'aurais pas dû prendre un petit peu le temps ? Surtout qu'en plus, à Reims, il ne fait même pas une saison complète. Il a eu une grosse blessure il me semble en cours de saison. Oui, il ne fait pas une saison complète. C'est un joueur qui a été recruté avec très peu de temps de jeu et finalement un talent qui a été éblouissant mais sur une période courte. Éblouissant, t'es sûr ? Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il avait une capacité à gérer pas mal de situations qui étaient hyper intéressantes mais en fait, est-ce que c'est une populaire de dire qu'il pourrait briller s'il est en prêt ? Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, moi, j'ai un doute sur le fait qu'il brille en prêt prêt pendant six mois pour se relancer. Il va falloir d'abord qu'il retrouve du rythme mais qu'il retrouve un capital confiance. Je ne suis pas psychologue du joueur. Je ne le connais pas. Je ne discute pas avec lui régulièrement. Mais déjà, je pense qu'il va falloir qu'il sorte un petit peu de la galère mentale dans laquelle il est peut-être. C'est ça qui me met des doutes. Mais franchement, je pense que c'est un bon joueur. Juste l'archétype du joueur qui est peut-être arrivé un peu trop tôt à Paris. J'ai du mal à me dire. Je ne dis pas que c'est impossible parce qu'il est encore très jeune que Hugo et Kétiquet potentiellement, ça va devenir le numéro 9 de l'équipe de France. Si à 25-26 ans, il arrive dans un club comme Villarreal, je te dis OK, pourquoi pas, tu vois. Là où je suis d'accord avec l'abonné, son traitement a été dur de la part du PSG, de voir le mettre d'or à tout prix comme ils ont essayé de le faire l'été dernier. Ça, effectivement, ce n'était pas très classe et lui, il n'a rien demandé. Ça, c'est clair que c'était moche. Maintenant, me dire ouais, il va aller une saison en prêt et il va revenir reprendre une place de titulaire indiscutable au PSG par la suite. Il a juste besoin d'un petit peu de temps. Je ne vais pas dire FootyX, mais ça me semble quand même très, très optimiste. Il s'emballe un peu, mais pas FootyX et il met en avant le fait qu'on est au contraire bien trop sévère à mon goût pour les critiquer. Je crois un peu plus aux joueurs que toi sur ce coup. Une populaire opinion de Will.Iam Fabre. Toute l'équipe du Barça est composée de joueurs finis. Aucune motivation et un niveau catastrophique. Seul le petit Lamine Yamal et Torres mouillent au maillot c'est dire. Le reste est catastrophique. On est sur le pire Barça du siècle. Là, ça sent quand même le supporter au bout du rouleau. Il a juste que l'envie c'est de tout brûler. Ah, il a tweeté la bouteille à la main. Écoute, tout à l'heure tu nous disais que tu kiffais particulièrement la Liga et que tu aimais bien justement suivre ce Barça en galère. C'est peut-être ton petit côté sadique. Alors, je ne souhaite pas de mal au Barça qu'on soit clair. Il est beaucoup trop dur. Il faut arrêter. Il suffit de regarder certaines rumeurs mercato que tu as depuis quelques temps. Par exemple, à Ojo, il n'a pas envie de partir du Barça. Il est bien dans le club. Ça ne veut pas dire qu'il fait une saison parfaite. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un joueur fini ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un joueur qui est plus motivé ? Non, un De Jong, on l'a envoyé partout au cours de cet été. C'est un joueur qui avait la volonté de rester. Un Pedri, si on parle des problèmes de Pedri, est-ce qu'il n'est pas motivé ? Est-ce qu'il est fini ? Non, soyons sérieux pendant deux secondes. Gavi m'a l'air tout à fait motivé également. Je vois toujours à 100% sur le terrain. À la limite, si on doit parler de joueurs finis, celui sur qui on peut avoir un doute, je dis bien un doute, c'est Lewandowski. Lui, effectivement, vu son âge et vu son niveau de performance cette année, on sent qu'il est quand même sur le déclin. Mais bon, ce n'est pas la tendance globale de l'effectif, je trouve. Et le pire Barça du siècle, on a, ok, ce résultat en coupe qui est décevant, ok, le Barça ne va pas remporter la Ligue 1 cette saison. Je ne pense pas trop mouillé en disant ça. Mais est-ce qu'ils font une saison historiquement naze en Ligue 1 ? Je ne pense pas. On a vu des très gros clubs faire des saisons naze dans leur championnat, mais ce n'est pas se retrouver dans le trio de tête. Ils sont en Ligue des champions qualifiés pour les phases finales, ça ira loin ou pas, mais c'est déjà une petite victoire quand tu vois ce que s'est pris de Barça au cours de ses précédentes campagnes européennes. C'est un club qui aujourd'hui doit faire avec ses finances. C'est un club qui a un chavis qui est de plus en plus chahuté. Tout n'est pas parfait, mais en fait, je trouve que c'est surtout qu'il y a ce, entre gros guillemets, privilège de très grand club d'avoir du drama dès que ça va un peu mal. Pire Barça du siècle, des joueurs finis ou démotivés, non. Pour moi, ils abusent totalement. Ouais, pour moi, la vie est foutue. L'analyse est un peu à côté de la blague. Je comprends la frustration. Et après, est-ce que c'est vraiment la pire saison du siècle du Barça ? On est dans les pires parce qu'en même temps, on parle de Barcelone. Et en plus, Barcelone au 21e siècle, c'est une équipe qui a plus brillé que déçu, globalement. Et si en plus, je ne sais pas quel âge a l'abonné, s'il a commencé à suivre le Barça à la grande époque, que ce soit celle de Guardiola ou celle de Luis Enrique, je ne sais pas exactement. Effectivement, que là, tu vois, le downfall est énorme. Je comprends, tu vois, que pour lui, ce soit la douche froide. Mais si tu as connu, par exemple, le Barça du début des années 2000, le Barça qui vient de perdre Figo et qui finit 4e de Liga avec un effectif, est-ce que c'est pire que le Barça de Kike Setién ? Tu vois, je ne suis pas convaincu non plus. Grosse, grosse culture de l'instant et mauvaise analyse pour moi. Désolé pour l'abonné, mais pour moi, le coût de la motivation, c'est vraiment le raccourci facile. Il ne faut pas le prendre mal, prenez-le au second degré, évidemment. Oui, je me suis qualifié de foot x, le truc précédent, donc, on l'est tous. Unpopular opinion de Chris Charbin. Pour moi, Mohamed Salah est la plus grande légende africaine. Il a su se faire repérer en Egypte, lui, contrairement à d'autres joueurs africains, ayant commencé en France. Il y a plus de mérite. Il a le palmarès, les accomplissements et les stats qui parlent pour lui. C'est vrai qu'en ce moment, je vois énormément de commentaires ultra positifs, une espèce de volonté de réhabilitation, de mettre un peu plus sur un piédestal Mohamed Salah qui peut se comprendre, je trouve, parce que c'est vrai un magnifique joueur et qui le prouve depuis un paquet de saisons maintenant et qui a eu un parcours très méritant. On ne peut qu'être admiratif du parcours d'un Mohamed Salah. Effectivement, il se fait repérer en Egypte, dans UFC Ball, il fait quoi ? Il fait Fiorentina, Roma, Chelsea, il fait des flops, il revient en PL et finalement, ça cartonne, tu vois. Il n'a pas une vie facile, il n'a pas une carrière facile. Contrairement à d'autres joueurs, je peux comprendre le raisonnement, mais est-ce que le fait d'avoir peut-être plus de mérite que d'autres fait que tu es une plus grande légende que les autres ? Pour moi, ce n'est pas forcément le critère qui prime. Mohamed Salah, je considère que c'est un joueur sous-côté. Ça paraît surprenant de dire ça, parce qu'il est quand même relativement coté, mais des attaquants qui ont une telle régularité en première ligue, ça n'en a quand même pas énorme. Je trouve qu'il a beaucoup été évoqué dans le cadre du trio qu'il y avait avec Firmino et Mané à juste titre, parce qu'ils avaient une importance énorme, mais du coup, il a peut-être été un peu moins mis sur un piédestal que certains joueurs qui sont le porte-étendard de l'équipe. Là, on parlait surtout d'un trio. Il y a aussi le côté est-ce qu'il a eu un ballon d'or ? Est-ce qu'il y a un véritable phénomène autour de Mohamed Salah ? J'avais vraiment l'impression que l'année où il bat absolument tous les records, t'as ce côté Mohamed Salah, il est omniprésent. Mais en fait, aujourd'hui, tu regardes qui sont les joueurs qui reviennent toujours dans les débats, t'as pas forcément Mohamed Salah dedans. Pour moi, ne serait-ce que ça, ça compte dans une légende la place médiatique du joueur. Donc j'aurais tendance à le mettre un peu derrière. Puis après, il y a un argument, je suis en train d'y repenser, mais l'argument du lui, contrairement aux autres, il sort pas d'un centre de formation classique en Europe. Tout entendu, on lui a pas déroulé le tapis rouge. Didier Drogba, effectivement, il a été formé en France, mais il sort de Dunkerque, il sort de petite division, tu vois, donc il a su se faire repérer. Il n'est pas passé par le circuit classique. Samuel Eto'o, il se fait repérer par le Real au Cameroun. Il n'arrive pas à 10 ans au Real Madrid, si je ne me trompe pas. Même cet argument-là, je pense pas qu'il soit en faveur de Mohamed Salah. Samuel Eto'o ou Kandidi Drogba, non. Il mange à leur table, pour reprendre cette expression, il mange à leur table, pour moi, ça n'y a pas de problème, mais plus, non, je ne pense pas. En termes de palmarès, pour moi, c'est en dessous, par exemple, d'un Samuel Eto'o, donc non, je ne peux pas dire que c'est la plus grande légende africaine. Et sur le côté parcours, déjà, j'ai totalement oublié le passage à Chelsea. J'ai bugué quand tu l'avais déjà, mais j'avais éludé ça. Et surtout, là aussi, pour moi, on rentre dans les limites et j'ai réussi à faire quelques beaux coups grâce à ça. Mohamed Salah a aussi été plébiscité par Liverpool là-dessus. Tu n'avais pas forcément ces modes de recrutement à l'époque de certaines autres légendes qu'on a évoquées. J'ai envie de dire, Salah, il mange à leur table, effectivement. Après, est-ce qu'il faut forcément le mettre au-dessus ? Je ne pense pas. Non, c'est là, on est dans l'exagération du fan. La vie n'est pas assez objective, donc ça passe un peu dans la catégorie footy. Une popular opinion de Danilo Medina, 589. Pour moi, Téji Savanier, Benjamin Bourigeau et Valentin Rongier méritent au moins une cape en équipe de France. Ils ont très largement le niveau pour faire partie de l'équipe de Didier Deschamps. C'est à cause de la sous-médiatisation de la Ligue 1 qu'on ne leur laisse pas cette chance. Moi, je comprends Didier Deschamps, je ne sais pas toi, mais moi, je comprends tout à fait. En fait, il y a beaucoup de joueurs comme ça, tu as beaucoup de bons joueurs de Ligue 1 qui sont extrêmement sympathiques, qui nous régalent. Bon, Valentin Rongier, je ne suis pas sûr, personnellement, mais en tout cas, que tu as envie, parce que tu y es attaché, tu les vois régulièrement, ils ont un truc en plus, je pense particulièrement à Téji Savanier qui est particulièrement apprécié par le grand public français, je trouve, ces dernières saisons. Moi, quand je vois par exemple la dimension physique d'un Téji Savanier, je ne me dis jamais que ce qu'il fait là, il est capable de le reproduire sur une compétition internationale de très haut niveau. Et en plus, il a quand même un certain âge, tu vois. C'est là où j'allais en venir. Pour moi, ce n'est pas qu'une question de niveau parce que je pense que sur certains des noms qui sont cités, il y a vraiment débat en termes de niveau absolu. Mais quand tu vas sélectionner un mec, tu ne vas pas que prendre en compte le niveau. Et généralement, ces joueurs, s'ils avaient été appelés, ils n'auraient pas été numéro 1 à leur poste, ils n'auraient pas été propulsés tout de suite dans le 11 de départ de l'équipe de France, ils auraient été d'abord là pour être remplaçants. Et quand tu vas chercher des remplaçants dans une sélection, tu as quand même parfois un peu une prime à la jeunesse. Derrière ton taulier, tu vas peut-être prendre un mec où tu te dis après être titulaire et être 100% opérationnel avec le niveau et l'expérience qu'un trentenaire qui va venir, qui va te faire une grosse compétition en tant que remplaçant, quelques bonnes entrées et puis emballer ses pesées. Pour moi, c'est davantage une question d'âge. parce que sinon, je sens les mecs, tu te contredis, tu n'as pas dit ça pour les Nihiro. Là, il nous parle de milieu de terrain, mais je préfère largement et je comprends largement plus la logique d'appeler un Zaire Emry ou un Kefren Thuram qui montrent vraiment des trucs assez impressionnants. Kefren Thuram, il le montre depuis déjà pas mal de temps. Zaire Emry, lui, c'est très short, mais il le montre au PSG et en plus, il le montre aussi en Ligue des Champions. Donc là, on est sur un talent ultra précoce. Il y a des joueurs comme ça qui, eux, font l'unanimité dès le début. Peut-être qu'ils ne réussiront pas plus tard. Ce n'est pas un gage de garantie. Dans le football, rien n'est garanti, mais plutôt que le bon petit joueur de Ligue 1. Tu sais très bien, en fait, que malgré toute la sympathie qu'on a pour eux, ne seront jamais des potentiels titulaires de cette équipe, tu vois. Donc pour moi, un avis qui s'entend, un avis qui se comprend, mais je ne suis pas d'accord sur ce qu'il fait qu'ils ne sont pas internationaux. Pour moi, c'est vraiment une autre question que la simple médiatisation. Surtout qu'en plus, cet argument, il est contredit avec toutes les dernières convocations des chambres. Il s'en bat, il joue en Ligue 1. Jean-Claire Todibo, il joue en Ligue 1. Enfin bref, des joueurs de Ligue 1, il en appelle quand ils sont bons. Et quand il a cette sensation, après c'est du ressenti, quand ils ont le niveau physique pour transposer ce niveau technique au plus haut niveau. Et surtout, ce doute, on peut débattre de sa légitimité ou non, mais on sait que chez Deschamps, c'est un critère qui est super important. Pas Footix, l'avis. Ça serait trop dur de dire que c'est Footix. Surtout qu'on comprend. Nous aussi, on aimerait bien les voir avec au moins une petite cape en Ligue 1. Peut-être pas pour Valentin Rongier. Dernière run popular opinion avec l'avis de TX Tomix. Le top 5 des ligues devrait être revu. La Ligue portugaise est au-dessus de la Ligue 1. J'ai un avis très tranché sur la question et forcément, je suis attendu sur la question, mais d'abord, je préférerais avoir ton ressenti. Alors moi, mon ressenti, il vaut ce qu'il vaut. C'est-à-dire que les matchs du championnat portugais que je vois, c'est souvent quand je fais du scouting sur des joueurs dont je les regarde avec une vue qui est quand même assez spécifique. Généralement, c'est pas pour prendre la température du championnat, plutôt pour regarder les actions d'un joueur précis. Une fois que j'ai dit ça, avant que Maître Castro donne la parole divine en tant que représentant du foot portugais sur YouTube. Moi, je trouve qu'il abuse un peu. Je trouve que la Ligue 1, quoi qu'on en dise, c'est un championnat qui a quand même un niveau moyen qui est assez bon. On a beau dire en Ligue 1, t'as que le PSG et derrière, il n'y a plus rien, je suis pas d'accord. C'est pas la Première Ligue, c'est pas la Bundesliga, t'as pas une profusion d'équipes bonnes. En Ligue 1, t'as beaucoup d'équipes moyennes, mais je trouve que le niveau bas est pas si bas, justement. On a tendance à sous-coter pas mal de choses en France, la qualité de nos infrastructures, par exemple. Je le trouve excessivement dur, mais c'est une tendance qui est assez française. On aime bien faire ça, c'est-à-dire qu'on ne supporte pas que des gens critiquent la France ou notre championnat, notre équipe, tout ça. Mais par contre, on adore la détruire, nous-mêmes. Nous, on a ce droit-là, tu vois. Globalement, il y a une tendance à vraiment rabaisser la Ligue 1 en permanence que je trouve assez folle et vraiment pas méritée. Tu as parlé de niveau moyen et je trouve que c'est très juste parce que généralement, les gens qui me disent oui, le championnat portugais et je sais que tu seras d'accord avec moi, Alex. Tu vois, non. C'est plus grand que le championnat de France parce qu'il y a un plus gros palmarès. Pour Benfica a gagné des ligues des champions, Porto a gagné des ligues des champions, ils ont gagné des ligues Europa. Souvent, quand il y a une rencontre entre club portugais et club français, c'est souvent les clubs portugais qui gagnent. Ça, c'est vrai, tu vois. Le palmarès, ok, on est d'accord, le palmarès du Portugal est supérieur. Par contre, le niveau moyen du championnat de France est bien supérieur parce qu'au Portugal, tu as effectivement les trois grands qui ont un niveau international, il n'y a pas de souci. Tu as Braga qui est un très bel outsider et après le reste, c'est niveau bas de tableau Ligue 1, voire même haut de tableau Ligue 2 pour certains. Je veux dire, on a quand même une énorme quantité de clubs dans ce championnat, il faut se rendre compte, qu'ils n'ont que 5 millions 6-7 de budget annuel. Et je ne parle pas de budget mercato, je parle de budget global. Je suis à des joueurs de bons petits clubs de ligues portugaises qui sont capables d'aller en Ligue 2 française parce qu'il y a de plus belles installations, parce qu'il y a des plus gros salaires. C'est incomparable, tu as des clubs de ligues qui n'ont même pas de réel centre de formation, qui n'ont pas de vraies installations. Tu as une oligarchie qui prend tout l'argent, qui a les meilleurs joueurs, qui a la main mise sur tous les autres clubs et les autres qui se partagent les miettes et tu as une division d'écart. Donc moi, j'attends qu'une chose, c'est la mutualisation des droits télé, c'est quelque chose qui est censé arriver dans les saisons à venir. Je n'attends que ça parce que vraiment, moi, de voir tout le temps les mêmes en haut de l'affiche, ça me gave vraiment et ça fait perdre tout son intérêt au championnat. C'est ce dont j'avais parlé, ne serait-ce que par rapport à la construction des droits TV, l'historique que tu as autour de ces questions au Portugal. En fait, personne regarde le ventre mou du Portugal et du coup, on ne va que se focaliser sur les grosses équipes portugaises et c'est pour ça que j'étais content d'avoir ton ressenti là-dessus parce que tu es un des rares en France à regarder ces rencontres. Donc non, malgré tout mon amour pour le foot portugais, je ne pourrais pas dire ça et je serais très heureux si la Liga avait le niveau moyen de la Liga 1, si la Liga avait les infrastructures, avait les budgets de la Liga 1. Là, franchement, ce serait un sacré cap de franchi. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Mika, c'était super cool. Merci à toi. Merci encore à Chain Nation d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci encore pour le soutien. Avant de partir, Amigo, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais l'histoire du FK Start ? Cette équipe ukrainienne qui a affronté et humilié l'armée allemande en pleine seconde guerre mondiale. Si tu ne l'as pas encore vue, fonce voix ma dernière vidéo. Franchement, c'est vraiment une très, très belle vidéo. Je te la recommande. N'oublie pas le petit like et surtout l'abonnement avant de partir. Moi, je te dis la semaine prochaine. Ciao, ciao !